Bonjour, bienvenue à cette Minute Technique de SolidXpert. Mon nom est Alain Proveau. Et aujourd'hui, avec SolidWorks 2017, je vais vous présenter une fonction qui a été complètement retravaillée. Donc, j'ai une pièce ici dont je dois faire des chanfreins. La fonction chanfrein a été complètement retravaillée cette année chez SolidWorks. Allons jeter un petit coup d'œil. Dans le menu maintenant, vous voyez plusieurs outils pour faire différents types de chanfreins, dont même les coins. La fonction à utiliser aujourd'hui, c'est la fonction de chanfrein à distance multiple. Ce qui va vous permettre de réduire le nombre de fonctions dans votre arbre de création, puisque je vais pouvoir ajouter plusieurs distances sur différents arrêtes de mon modèle, et ce, à même la seule fonction que j'utilise. Ce qui va me permettre, justement, d'avoir moins de fonctions dans l'arbre de création. Donc, comme vous pouvez le voir, comme ceci, je vais avoir rapidement complété tous les chanfreins de ma pièce, et je n'ai maintenant qu'une seule fonction de plus dans mon arbre de création. Observons une autre façon de faire des chanfreins ici, que je vais utiliser, en reculant un peu dans l'historique de ma pièce, sur le volume. Donc, je vais y aller cette fois avec des faces, et je vais utiliser une ligne de support pour faire un chanfrein qui va suivre cette ligne guide-là. Donc, je vais simplement sélectionner deux lignes guide, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, maintenant, mon chanfrein suit ma ligne guide. Alors, rapidement, je vais pouvoir imprimer cette pièce en 3D facilement, avec les détails requis. Par contre, si jamais vous avez besoin d'avoir un grand volume de production de cette pièce-là, je vais pouvoir changer mes chanfreins en congé rapidement, ce qui va me permettre d'avoir justement un moule à injection pour ma pièce. Alors, encore une fois, façon encore plus efficace de travailler nos pièces dans SolidWorks. Un fait à mentionner ici, c'est qu'il nous sera maintenant possible, à même d'autres pièces dans notre librairie, de retourner sur la fonction et de changer les chanfreins en congé également, puisque cette fonction pourra être exécutée dans les deux directions. J'espère que ce truc vous sera utile. Merci et à bientôt.